Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors non, je ne vais pas vous faire une énième vidéo sur la DualSense de la PS5. Si toutefois ça vous intéresse et que vous avez manqué l'information entre nous, si vous avez manqué l'information, vous vivez vraiment dans une grotte parce qu'on en parle absolument partout, eh bien j'ai mis un lien dans la description qui vous mènera vers l'article que j'ai fait sur PlayerOne.tv pour découvrir toutes les fonctionnalités de la DualSense, qu'il ne faut plus appeler DualShock 5 d'ailleurs, puisque Sony a tout simplement abandonné ce nom-là. Cette vidéo par contre, je comptais vous la faire parce que quand Sony a annoncé sa nouvelle manette, j'étais en live d'ailleurs hier sur la page Facebook et vous m'avez fait beaucoup rire en débarquant tous les uns après les autres en m'envoyant 50 millions de messages. « Oh, t'as vu la nouvelle manette de la PS5 ? » Ouais, je l'ai vue ! Et donc je souhaitais juste faire une vidéo sur ce qu'est vraiment le retour haptique parce que c'est vrai que c'est une fonctionnalité qu'on savait déjà intégrée dans la DualSense, dans la DualShock 5, si on peut encore l'appeler comme ça. Et vous avez été nombreux à me dire pendant ce live, « Mais c'est quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire en fait ? » Donc je me suis tout simplement décidé de vous faire cette vidéo. Donc la technologie haptique, c'est en fait, je vais essayer de faire assez simple avec deux comparaisons. La première, c'est avec les smartphones. Si vous avez déjà eu un iPhone 7 ou un iPhone 8 ou un iPhone d'avant, vous savez avant, il y avait un bouton rond là juste en bas. Et ce bouton Home, eh bien sur les iPhones, les premiers iPhones jusqu'à l'iPhone 7, justement c'était un vrai bouton qui cliquait. Après, Apple l'a remplacé par un bouton justement haptique avec le Taptic Engine. C'est-à-dire que le bouton ne s'enfonçait plus physiquement. Mais quand vous appuyez dessus, on recevait un impact, une vibration qui vous faisait croire à une pression. Ce qui marchait d'ailleurs très très bien. Sur Android, il n'y a pas des masses de smartphones qui font ça. Je ne crois même pas qu'il y en ait un seul. Mais en tout cas, voilà, chez Apple, ça se passe comme ça. Et pareil, quand vous êtes sur le menu, si vous appuyez, c'est le 3D Touch en fait. Paf, vous avez une petite pulsation qui vous rappelle une pression en fait, comme si vraiment l'écran s'enfonçait. Eh bien, c'est tout simplement ça le retour haptique. Autre comparaison qu'on peut faire, eh bien c'est les volants à retour de force. Par exemple, vous savez, sur le pédalier ou même dans le volant, quand votre voiture est dans un chemin boueux ou quand vous prenez un mur, vous avez vraiment cette impression que le volant va bouger ou que le pédalier va être beaucoup plus dur à appuyer. Alors qu'en fait, c'est juste un retour de force par des vibrations. Ce qui fait que la vibration imite un petit peu, enfin même très bien, comment on peut interagir avec des surfaces ou autre chose comme ça. Sony fait un parallèle justement très très bon dans son article du PlayStation Blog avec les gâchettes, puisque, attendez, il me faut une manette sous la main. Voilà, donc par exemple, la manette de la PlayStation 5, ça la Xbox One le fait déjà très très bien, eh bien vous aurez des différents niveaux de pression. C'est-à-dire que quand vous allez vouloir accélérer comme un ouf ou freiner comme un ouf, alors que dans un jeu de voiture, ça peut être sur d'autres choix, mais là eux, ils prenaient chez Sony l'exemple avec un arc, eh bien pour bander un arc, par exemple, voilà, votre gâchette va être un petit peu plus difficile à enfoncer jusqu'au bout. Et quand vous allez appuyer pour relâcher, eh bien ça va vous envoyer une impulse, en fait, une impulse, pardon, je ne sais pas comment on dit en français, pour vous faire croire, paf, voilà, la vibration va vous faire croire que la flèche part à toute vitesse. Et en fait, c'est vraiment ça, je rattrape la manette. Et au niveau des boutons, eh bien les boutons, je pense que ça sera pareil, il y aura une sorte de retour de force, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur la PlayStation 2, la DualShock 2, eh bien avait un différent niveau de pression, si vous appuyez plus ou moins fort, eh bien la voiture avançait plus ou moins vite. Encore une fois, un jeu de voiture parce que c'est le plus intelligible à comprendre, le plus intelligible du cours. Donc là, eh bien avec le retour haptique, c'est pareil, si vous sautez et que, par exemple, je ne sais pas, vous glissez sur une surface, dans un Tomb Raider ou dans un Uncharted, par exemple, eh bien j'imagine que le bouton pourra vous faire avoir la sensation qu'on glisse, donc avec une vibration un peu différente. En fait, la technologie haptique, c'est l'aboutissement des moteurs de vibration, c'est-à-dire qu'ils peuvent vous faire autre chose que des vibrations classiques. On a un petit peu ça avec la vibration HD dans les Joy-Con. Donc en fait, c'est une évolution de la technologie qui va tout simplement vous permettre de ressentir les choses, les contacts, de manière un peu plus poussée que ce qu'on peut avoir dans les autres manettes de jeux vidéo. Donc je trouve ça plutôt bien. Après, bien évidemment, c'est comme toujours, il faut prendre en main pour voir ce que ça donne. le chemin sera vraiment aux développeurs aussi pour exploiter cette technologie. Mais que ce soit dans les FPS, dans les jeux de course, même dans les jeux de plateforme, enfin les jeux d'aventure, ça peut vraiment apporter quelque chose en plus. Donc c'est pas mal, moi je suis plutôt content sur cette technologie haptique. Donc visiblement, ça serait mis sur les gâchettes et sur les boutons. On ne sait pas si ça sera mis aussi sur les joysticks, on n'en sait rien. C'est vrai que le communiqué de presse de Sony est à la fois complet, mais aussi assez incomplet puisqu'il y a pas mal de choses qu'on ne sait pas encore. En tout cas, si vous avez d'autres questions sur cette DualShock 5, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Soit je sais la réponse, je vous réponds. Soit je ne sais pas la réponse et je vais me renseigner. Si je trouve la réponse, je vous la mets en commentaire. Si je ne la trouve pas, je vous dis j'en sais rien, il faut attendre. Donc voilà. N'hésitez pas non plus à laisser un petit pouce à cette vidéo, à la partager avec vos amis. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait puisque malgré le confinement, on parle quand même pas mal de technologie. Et la PlayStation 5 commence petit à petit à dévoiler un petit peu des choses un peu plus intéressantes que des chiffres, parce que franchement, on n'en a rien à faire. Et maintenant, la grosse étape du côté de chez Microsoft comme du côté de chez Sony, ça sera de enfin nous montrer des jeux. Voilà. Et bien je vous dis à bientôt. Salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.